Moi, en fait. Ce que je ressens, moi. J'étais en mode je m'en foutisse, j'ai toujours été dans le vestiaire des garçons, toujours dans le vestiaire des filles, j'ai toujours été dans le vestiaire des garçons, des filles, j'ai toujours eu le vestiaire du choix, parce que j'étais en mode je m'en foutisse, j'étais vraiment un gros forceur et forceuse, c'était vraiment une grosse forceuse pour beaucoup de choses, et c'est vrai que j'étais en mode je vis ma vie, je fais ce que je veux avec ce que je fais, et au début c'était vraiment comme ça en fait. Je n'avais pas une question, c'est juste une question, mais moi en fait, qui réagissais de manière classique, et les gens avaient compris ça de moi, et avaient compris que je peux pleurer, je peux pleurer, je peux être émotionnelle, je peux être comme je veux, et du coup ma transition peut être difficile, et du coup c'est assez positif, parce que du coup les gens s'en fichent complètement de ça, et du coup c'est comme ça aussi que j'ai des relations différentes et variées, et des différentes personnes, parce que j'ai eu ce côté où c'était très naturel pour moi, c'est-à-dire que ça a été hyper naturel, c'est-à-dire que ça a toujours été naturel d'aller chez une vie, je ne sais pas, il n'y a pas d'explication, c'est-à-dire que ça a toujours été naturel pour moi, et j'ai toujours été hyper finie, hyper masculine en manière d'agir, et c'est-à-dire que souvent, on me dit, ok, c'est comme ça, mais en fait, ça a toujours été quelque chose de hyper positif à le vivre, je n'ai pas comme si j'ai vécu quelque chose de négatif, je trouve que j'ai quelque chose de très positif, parce que je n'ai pas genre le choix de choisir un vestiaire ou des toilettes, parce qu'en fait, les gens, automatiquement, ils se autocorrigeaient quand ils me voyaient, parce que pour eux, ils avaient directement compris que j'étais entre les deux, et forcément, ils avaient compris, et forcément, ils se corrigeaient, et du coup, j'avais des relations d'amitié, vraiment, où les gens me considéraient comme pareil, en fait, égalitaire, et du coup, c'était fait, c'était positif au peu aussi, parce que j'étais une perte, j'ai, j'ai, il y a ce côté-là où j'avais, j'avais le choix, je forçais, mais j'avais le choix de, le choix de, de m'habiller comme je voulais, le choix de, de faire, et c'est quand même une chance, parce que j'ai eu quand même une partie de mon enfance, et une partie de ma adolescence, du début de l'adolescence, et d'après l'adolescence, où j'ai pu vraiment mal ce choix, parce que j'étais en mode, je m'en foutais, je me dis juste, comme ça, c'est tout, voilà, je suis comme ça, et les gens, ils voyaient juste que c'est comme ça, et ils n'osaient pas, en fait, me contredire, ils disaient, c'est naturel, c'est comme ça, et, en fait, ça a toujours été quelque chose de très positif, parce que, du coup, on me laissait le choix, on ne me refusait pas, en fait, on ne me refusait pas en me disant non, 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 et du coup, ce qui a fait que, j'ai eu des moments uniques, et j'ai toujours été quelqu'un qui est éduquée entre les deux, c'est-à-dire, côté masculin, côté féminin, j'ai toujours été entre les deux, genre, l'agition en général, j'ai toujours été entre les deux, j'ai toujours été quelqu'un entre les deux, et c'est vrai que, moi, on me dit, c'est vrai que, j'ai toujours été quelqu'un entre les deux, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos qu'on voit de mon passé, beaucoup de mon passé, on voit vraiment que j'étais une grosse garçon, que j'étais quelqu'un qui était assez, j'étais quelqu'un qui était un garçon, il faut même dire même que, c'est comme si, depuis mon naissance, j'ai toujours été quelqu'un entre les deux, depuis la naissance, j'ai toujours été quelqu'un, on pourrait même dire que je suis née comme ça, mais on pourrait même dire que depuis le début, même quand j'étais bébé, j'étais comme ça, j'avais déjà une interaction comme ça quand j'étais bébé, déjà, quand j'étais bébé, j'avais déjà une interaction comme ça quand j'étais bébé, j'ai toujours été quelqu'un qui expérimente, qui expérimente des choses, on me dit toujours que je suis, on m'a toujours dit que j'ai toujours quelqu'un qui expérimente des choses, qui expérimente, qui aime, qui est curieuse, et c'est pas une question de genre, c'est une question, des fois, quand j'avais pas le choix, on me disait, voilà, tu as le choix, et ce qui fait que c'était très positif, parce que c'est une chance, c'est une chance parce que, du coup, j'avais l'occasion d'être moi-même, je n'avais pas forcément besoin de retirer mes émotions, je pouvais pleurer quand j'ai pleuré, j'étais beaucoup plus épanouissant, et ce côté-là où c'était hyper positif, parce que mes amis, mes anciens amis, et mes ex, mes ex-relations, et en fait, ce côté-là où j'ai vécu tout type de relation, c'est-à-dire que j'ai autant, j'ai tant, autant, 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 je me suis, j'ai dit à la personne, autant, j'ai dit que j'étais entre les deux, autant, j'ai pas dit que j'étais entre les deux, autant, j'ai pas dit que j'étais entre les deux, et il y a une question de, j'ai toujours, j'ai eu cette question au début, c'est, qu'est-ce qui, qui fait que je suis entre les deux, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est hormonal, est-ce que c'est, je sais pas, quelque chose, et déjà, même quand j'étais bébé, j'étais déjà avec un caractère un peu entregyme, déjà, j'ai déjà été comme ça, donc je pense que c'est, j'ai toujours été comme ça chez moi, j'ai toujours été quelqu'un, et tous les gens qui m'ont connue, petit et petite, m'ont toujours dit que j'ai toujours été quelqu'un comme ça, même quand j'étais plus, j'ai toujours été quelqu'un, qui a été entre les deux, depuis mon enfant, j'ai toujours été entre les deux, et c'est vrai que, les gens, les crèches, les gens qui m'ont connue, disent tous que j'étais toujours comme ça, et j'ai toujours été comme ça, et c'est vrai que, les gens, ne sont pas trop, ils sont pas trop étonnés, et c'est vrai que, moi, les vestiaires, j'ai toujours été hyper naturel pour moi, les vestiaires, les vestiaires, c'est toujours été quelque chose de très positif, parce que j'ai toujours dit, j'ai toujours été des vestiaires, j'ai toujours eu des relations, d'un métier super génial. Ce qui est positif, c'est de te dire, le matin, je vais aux toilettes où je veux aller, et, en fait, je me réveillais le matin, et je me disais, je réveillais le matin, je me disais, j'ai choisi une toilette, donc je suis pas allée aux toilettes des garçons, et je suis pas aux toilettes des filles. Du coup, j'allais aux toilettes des garçons, et j'allais aux toilettes des filles, et à dire que j'allais dans les deux toilettes, je choisissais, je disais, ok, je vais aux toilettes des filles, ok, je vais aux toilettes des garçons. Je pouvais m'aller le matin et me dire que je vais aux toilettes des filles. Le matin, je me disais, je vais aux toilettes des garçons. Et on parle au masculin, on parle au masculin, pas au masculin. À ce côté-là, c'était quelque chose de beau et magnifique, parce que je pense que quand t'as le choix, c'est génial aussi, et je pense que quand t'as des documents avec ton « il » ou « elle », et quand t'as la chance aussi d'avoir une éducation, quand t'as la chance aussi d'avoir un truc hyper neutre, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, énormément, où tous ces moments où j'ai vus qu'avec mes potes du passé, où tous ces moments où ça a été super, qu'ils ne se rendent pas compte de comment ça m'a apporté, comment ils m'ont apporté, comment ils m'ont fait du bien, comment ils m'ont apporté autant, comment ça m'a apporté autant de choses, comment ils m'ont apporté, combien leurs petits moments, ils me considéraient comme moi-même, ont été importants, combien les personnes qui ont fait ça inconsciemment, c'est important, combien à cette époque-là, ils me considéraient comme quelqu'un, et même pour mes associations, ils m'ont pensé comme quelqu'un, comment ça a été important pour moi, comment ça a été quelque chose qui était génial pour moi, parce qu'ils m'ont apporté quelque chose qui m'a aidé, ils m'ont aidé, et en fait ils ont aidé dans mon parcours, ces personnes-là inconsciemment, ils ont aidé dans mon parcours inconsciemment, et ils ne se rendent même pas compte que, ils ont fait quelque chose qu'ils m'ont apporté, et je vous remercie pour ça, vous m'avez beaucoup apporté, et ils se rendent pas compte de ce qu'ils m'ont apporté, comme personne, ils m'ont énormément apporté et ils se rendent pas compte de la balance qu'ils avaient et le bon sens qu'ils avaient et le fait de me compter comme quelqu'un comme qui j'étais qui est un garçon et une fille et pas juste comme une bizarrerie et en fait c'est ce côté là où j'étais entourée de personnes autour de moi et c'était tellement naturel, c'est directement feeling et ce côté là où des fois c'est juste par le feeling des fois c'est juste comme ça tu vois des gens c'est juste par feeling et des fois je me rends compte que c'est juste par feeling tu te rends compte que c'est juste par feeling tu te rends compte que la personne est juste par feeling et tu te rends compte que cette personne est géniale parce que tu te considères comme du sourd et je veux dire que tous les moments où les gens m'ont mis des documents toutes les personnes qui m'ont mis des documents avec mes pronoms toutes les personnes qui ont dit mon prénom toutes les personnes qui ont fait mes pronoms personnes qui ont utilisé mes pronoms je me dis que c'est génial parce qu'ils ont considéré qui j'étais et pas comme qui j'étais en tant qu'être humain en tant qu'individu dans parce que je suis une femme et pas comme oh je suis homme et femme pas comme quelqu'un qui est une bête de foi mais comme l'individu comme quelqu'un d'humain qui a les mêmes sensations qui a les mêmes ressentiments qui a les mêmes désirs les mêmes pensées de pensée et ce côté là ou ce côté là ou limite ça manque parce que ça manque parce que tu te rends compte de tous ces moments que t'as vécu qui sont incroyables tous ces moments incroyables que j'ai vécu et le fait d'avoir son prénom dans une fiche le fait d'avoir son prénom le fait d'avoir son prénom le fait d'avoir il ou elle ou au savoir et je me dis que à l'avenir je vais pleurer quand j'aurai mon premier document avec inclusivité que ce sera un comment inclusif je serai complètement il n'y a pas question de genre parce que c'est une question d'individu mais je serai quand même vachement incroyable et je suis en mode mais c'est incroyable d'avoir tout ça et c'est vrai que on peut me dire oui j'ai pas de on peut dire mais c'est tellement incroyable toutes les personnes que j'ai rencontrées toutes les personnes qui étaient incroyables et c'est vrai que toutes ces personnes là depuis la crèche je trouve que c'est quelqu'un d'une très garçon et même ma famille le savait et le sait et ce côté là où où ça a toujours été quelque chose comme ça ça a toujours été quelque chose de positif d'avoir mon prénom et c'est vrai que c'est vrai que les gens ne comprennent pas c'est vrai que les gens pour eux c'est naturel limite les gens c'est naturel de m'appeler par mes par mes d'autres prénoms parce que j'ai plusieurs prénoms précisons et les gens pour eux c'est naturel par mes prénoms par mes prénoms mes prénoms plutôt mes prénoms par exemple mes prénoms parce qu'il y a plusieurs prénoms et les gens ont l'habitude de me donner un prénom et c'est vrai que ça a toujours été comme ça j'ai toujours dit aux gens ce que je faisais comment j'étais et il n'y a jamais eu de il y a toujours eu ce côté où j'ai toujours dit et ce côté là où c'est une continuité de choses qui est politique parce que au début au début c'est ce côté là où c'était naturel ce côté où je ne me posais pas de questions j'étais en mode j'avais pas de genre de questions j'étais en mode relax ça va aller et tous les gens qui m'ont connue peuvent dire que j'étais tous les gens qui m'ont connue peuvent dire que c'est quelque chose d'assez positif parce que ça ces personnes là ont changé ma vie et changé ma manière d'agir et c'est eux qui m'ont apporté les gens qui me considéraient comme un homme comme tous les hommes une femme comme toutes les femmes comme toutes les personnes neutres et pas comme un genre ou comme une personne mais juste comme moi comme moi individuellement est-ce que t'es là ou ou juste comme mon prénom d'utiliser mon prénom même si c'est toujours du tout ces prénoms là aussi même si c'est pas des noms morts mais quand on dit ces prénoms là ça me touche parce que c'est imite un respect et c'est imite un respect même si c'est des prénoms que j'utilise pas forcément au quotidien mais des prénoms que je garde quand même c'est un respect c'est un respect c'est un un amour de moi qu'ils ont respecté comme j'étais qui sont jamais moqués de moi qui sont qui a toujours été quelqu'un qui était honnête c'est vrai que ces personnes là a toujours été quelque chose et moi quand j'étais jeune j'ai eu des personnes hyper j'ai eu des ex-copines qui étaient bienveillantes qui étaient géniales avec moi et je crois que sans mes ex je serais pas de meilleure personne que je serais devenue sans des personnes que je serais devenue ces personnes là et ce sont des youtubeurs aussi qui étaient géniales il y a beaucoup de youtubeurs grâce à eux je suis je suis jamais devenue sans eux sans elles la personne que je serais devenue sans eux en fait et je me dis que on sent les groupes où j'étais aussi et je serais devenue ces personnes là que je serais devenue et juste les personnes que je serais comme ça prison vont me manquer beaucoup vont me manquer énormément parce que l'époque où c'était comme ça me manquait énormément parce que c'est une époque vraiment incroyable et c'est vrai que c'est génial je trouve que c'est génial de vivre ces moments là où 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 c'est où c'est normal quoi où tous ces moments des personnes que j'ai connues actuellement qui m'ont vécu des moments incroyables et et tous ces moments où j'ai vécu ah grave ces nouvelles ces découvertes des choses que j'ai découvertes et tout ça je trouve que la plus grande victoire que j'ai eue c'était d'avoir mon prénom et de déclarer comme tel et à ce côté là où c'est comme une victoire ça me touche parce que c'est comme si on me reconnaissait en tant qu'être humain en tant qu'humain et le moment où en tant qu'humain en tant qu'humain et je trouve que quand les gens ne considèrent pas mon handicap ils me considèrent juste comme quelqu'un de normal ils me parlent de manière normale et qu'ils ne voient pas que je suis handicapée et qu'ils me considèrent comme quelqu'un de normal pour moi c'est ce moment là où je me dis pour moi ils sont pour ma non-bialité pour ma non-bialité ou pour le fait que je suis une femme ni homme ou le fait que j'ai un handicap le fait comme quelqu'un normal pour moi c'est quelque chose qui est incroyablement génial parce que les gens ne me voient pas comme un handicap ils me voient juste comme une personne ils me voient pas comme une personne ils me voient pas comme une personne ce qui fait que forcément ils ne me posent pas de questions ils me posent juste normalement comme personne ce qui fait que ces personnes là m'ont beaucoup apporté parce qu'inconsèrement en le faisant ils ne se rendent pas compte combien ils m'ont des moments où je n'étais pas rassurée le fait d'être avec eux me rassurait combien ces personnes là me rassuraient le fait d'être avec eux combien le fait qu'ils me traitent me touchait autant et que je ne les ai pas dit que ça me touchait autant et combien ça me touche autant qu'ils me traitent comme des personnes combien ça me touchait du fait qu'ils me poussent à faire des choses que je n'ai pas forcément envie de faire combien ils sont là à m'accompagner et à prendre du temps combien leurs mots combien leurs mots en fait leurs mots qu'ils utilisent me touchent des mots tout simples combien le fait que les gens me complimentent ou quelque chose me fait du bien et le fait qu'on ne me considère pas comme 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 le fait aussi comme si sans forcément me poser des questions et je trouve que le fait qu'on s'ajoute comme ça et que juste une individue qui a des études différentes sans poser tant de questions je trouve ça génial parce que les limites on oublie en fait les gens oublient que je dis ça ils oublient à côté là où c'est normal et limite c'est comme si c'est comme si ma normalité n'existe pas c'est comme si c'était normal c'est comme si c'était indivisible c'est comme si on ne remarquait pas en fait ce qui veut dire que c'est positif parce que limite les gens ils ne sont pas contre en faisant ça ils m'apportent des choses que j'ai besoin combien ils m'apportent en me disant mon prénom combien le fait de dire mes pronoms m'apporte beaucoup le fait de dire mes pronoms le fait de me laisser un choix le fait de de me considérer comme un homme un homme normal comme égalitaire ou personne comme quelqu'un qui parle normalement pour mon handicap qui me laisse m'habiller comme je veux qui me laisse même mon binder comme je veux qui laisse même mon package qui laisse mon binder mon package quand je vais qui me laisse le choix de me prendre le choix de tout ça et je lui dis que on voit un médecin comme il laisse le choix et pour moi c'est positif parce que c'est là où on me développe on m'aide à me développer et on m'aide à le fait aussi qu'on m'écoute qu'on me laisse parler le fait qu'on me fait des compliments qu'on m'aide à me pousser qu'on me pousse le fait qu'on me dit des compliments qu'on m'encourage ça m'aide à me développer et ça m'aide à me faire du bien et me faire ça aussi à moi-même qui est du bien aussi ça m'évite de tout le temps tomber dans les travers de la déprime et de des choses ça m'aide juste à me développer et celui-là aussi je me dis que fais-le plutôt que pour nicher tu agis c'est impossible mais tu agis tu fais les choses maintenant tout de suite et et ce côté-là où j'expérimente c'est pas une instabilité c'est une expérimension j'expérimente les voyages les choses que je fais j'expérimente en fait et ce côté-là où c'est pas je voyage c'est pas juste j'expérimente j'expérimente mon genre j'expérimente mon sexualité j'expérimente là je regarde et je m'informe et je préviens je m'informe et je 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 préviens pas je ne préviens pas mais je je m'informe sur mon trouble et j'expérimente différentes choses qui peuvent m'aider dans mon trouble autistique ce qui fait que j'arrive automatiquement à me dire que dans mon trouble autistique j'arrive à savoir ce que j'aime pas et ce que j'aime voilà ce qui fait que c'est ça l'agence la plus positive je pense on voit toutes les photos que j'ai de moi je pense ce qui m'a plus émue c'est de voir toutes mes photos de début de transition quand j'ai vu mes photos de 2015 2016 2017 2018 2015 2017 2018 2019 2020 2021 et comment je vois à l'époque quelles étaient mes pensées même si j'ai pas le truc mais qu'on voit à l'époque comment j'avais l'état d'esprit que j'avais j'ai tellement évolué dans mon trouble autistique j'ai tellement évolué dans ma sexualité et j'étais tellement au début vraiment et c'est devenu beaucoup plus facile c'est c'est plus facile qu'avant au début de transition c'était plus difficile parce que c'était vraiment difficile pour moi et c'est devenu plus facile dans le temps parce que plus le temps passe plus c'est pas facile moi c'est plus facile qu'avant parce que c'est beaucoup moins compliqué beaucoup moins difficulté beaucoup moins de galère beaucoup moins de difficulté et c'est devenu plus facile plus facile de parler sans tabou sans filtre plus facile d'être sans filtre au niveau corporel au niveau sexualité au niveau de ma mentalité de ma pensée plus facile d'être détaché en fait qu'avant et quand je parle de de comment j'étais c'est incroyable parce que j'ai vraiment vécu un parcours d'autistique un trouble autistique qui était incroyable parce que j'ai vraiment vécu un parcours incroyable entre la logopédie c'est l'ergo ergopédie c'est l'ego les médecins que je voyais pour voir mon trouble les médecins que je voyais pour mon trouble autistique les logopédistes les moments où je voyais mon sage généraliste pour voir comment j'allais les centres où j'étais les écoles où j'ai été les cours d'adultes où j'étais pour lire et écrire combien j'ai évolué combien l'évolution est incroyable parce que on peut pas mentir j'ai évolué j'ai évolué largement j'ai évolué dans ma transition j'ai évolué dans ma transition comme jamais j'ai évolué j'ai évolué j'ai réussi à m'en sortir et je suis en mode je me suis pas en sortie et oui j'ai réussi à m'en sortir je me suis en sortie et c'est quelque chose de petit parce que je me suis en sortie et j'ai réussi à m'en sortir pourtant rien n'a été gagné rien n'a été joué et pourtant au début de transition je me disais ça va pas durer jusqu'à maintenant je vais pas réussir à aller jusqu'à maintenant et pourtant j'ai réussi et j'ai commencé ma transition sociale le 29 octobre 2009 et j'ai fait mon communiat en 2013 2013 je crois que c'était le 13 je crois que c'était le 13 le 13 le le 13 2012 c'était entre juillet c'était juillet 13 juillet ah j'ai une grand pompier le 13 juillet 2012 non je me souviens 13 juillet 2012 j'ai fait mon communiat et le 13 le 13 le 2012 et et l'année juillet de 13 je crois que c'est juillet c'était avril le 13 avril au 19 avril 2013 donc c'était très très long j'ai découvert mon nom binaire en 2014 2015 2014 2015 et 2017 j'ai 2007 j'ai vu aussi 2017 vraiment j'ai fait mon nom binaire 2017 2018 2017 2016 2017 mon nom binaire été c'est un moment j'ai découvert que je suis en binaire alors 2017 alors 2014 2016 j'ai découvert j'ai commencé ma transition médicale et juridique euh ma transition médicale et juridique j'ai commencé ma transition médicale et juridique en le j'ai commencé ma testostérone le 15 j'ai commencé ma transition j'ai commencé le testostérone le 15 décembre 2020 et j'ai commencé le 9 septembre 2020 ma transition médicale et juridique et j'ai fait tout ça et j'ai commencé la logopédie et les rots début et j'ai j'ai fait ça pendant 3 ans 4 ans après j'ai fait des cours pour adultes après j'ai fait quelqu'un après j'ai fait des cours pour adultes depuis j'ai fait quelques mois de cours d'adultes et j'ai fait des cours et je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir et qu'on peut faire quelque chose de positif que ça peut être positif et que c'est possible de s'en sortir que c'est possible de réussir que c'est possible de ne pas échouer que c'est possible de de réussir la transition jusqu'au bout moi je pensais pas à réussir jusqu'au bout pourtant les éléments n'étaient pas pour là mais je suis jusqu'au bout ça prouve que on peut on peut continuer jusqu'au bout on peut la faire dire que on s'assume on est sans filtre on s'assume on est sans filtre on assume on est sans filtre on n'a pas de tabou on est juste nous-mêmes vu ça et ça prouve qu'on peut se sortir et j'ai détrui sonné en 2015-2016 et j'ai pas mon goût pour ça mais pourtant je me suis en sortie malgré mes trusses je me suis en sortie je me suis en sortie vachement je me suis en sortie je me suis en sortie malgré que j'ai fait mon coming night parce que en sortie ça prouve qu'on peut s'en sortir qu'on peut être bien qu'on peut se sortir qu'on peut réussir ce qu'on veut et que c'est une question juste de volonté et de de prendre ses coconailles et de faire et de de prendre ses coconailles et de de dire vas-y et d'être piano piano comme on dit et piano piano et pas genre être t'écris d'être piano piano d'être piano piano plutôt et se dire que le conseil que je donnerais c'est ça prend du temps ça prend énormément de temps ça prend des années et des années moi ça m'a pris des années et des années pour être bien et même si actuellement c'est pas parfait oui ce n'est pas parfait oui ce n'est pas le parfait en mode parfait ce n'est pas parfait oui il y a des problèmes oui mais j'ai tellement plus eu de choses qui m'ont apporté oui j'ai vécu un handicap de galère oui j'ai vécu des épreuves des jours difficiles mais est-ce que mon handicap j'ai regretté mon handicap est-ce que j'ai regretté de ne pas avoir vécu des épreuves non parce que limite c'est ça qui m'a rendu beaucoup plus fort c'est parce que j'ai pas j'étais jusqu'au bout je me suis pas tuée jusqu'au bout et c'est vrai que j'ai réussi ce que je voulais faire et c'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit que c'est terminé que c'est déjà genre crazy genre loco mais j'ai réussi à le faire parce que je me suis dit plutôt pour niger fais les choses vas-y agis agis can do you can do you can do can do yes I can't tout le temps tout le temps parce que tu dis il faut le faire il faut que tu restes positif il faut que tu réussisses il faut que tu réussisses à expérimenter ce que tu voulais il faut que tu réussis à expérimenter le maximum de choses que tu peux expérimenter il faut que tu écrivantes des choses que tu ne connais pas il faut que tu as des choses négatives pour vivre une meilleure chose après je sais que l'intestéron c'est pas facile mais je sais que plus tard dans quelques années peut-être à la fin des deux ans ce sera plus facile pour moi parce que j'allais au cul ma chance sociale est plus facile maintenant et bientôt c'est plus facile Sous-titrage FR ?